J'ai eu la chance d'être à Rio, pour Rio plus 20, et de représenter en fait la région Rhône-Alpes, et puis même un petit peu les régions d'Europe, au grand réseau des régions, provinces, états fédérés du monde. Mon sentiment c'est que, alors qu'à Johannesburg il y avait eu vraiment une dynamique qui s'était créée autour des agglomérations, des grandes villes, à Rio, finalement il y a beaucoup de choses portées par la société civile qui sont passées par les régions, y compris dans la délibération finale, il y a une affirmation du poids des régions, notamment dans les instances onusiennes, et on voit bien que les régions se mettent en mouvement, et bien plus vite, et bien au-delà des états ou des grands bazars onusiens. On peut résumer, un petit peu de manière ironique, dans les déclarations, il y a 5 fois nous décidons, 2 fois nous nous engageons, et à peu près 200 fois nous constatons, nous notons, nous réaffirmons. Ça résume bien finalement la déclaration de Rio. Donc une immense attente, plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans, vraiment le fait que tout le monde a l'impression qu'on est dans le mur. Il y avait deux grandes thématiques à Rio, sur la gouvernance mondiale, sur ses enjeux, puis sur l'économie verte. On a beaucoup plus parlé d'économie que de verte, c'est clair. C'était vraiment en forme des égoïsmes individuels et collectifs. Par contre, au niveau des rencontres avec les autres régions, on voit qu'elles font quand même, ici et là, par le monde, des choses tout à fait extraordinaires. Et puis vraiment ce qu'on a observé, c'est la qualité, le foisonnement, l'abondance des projets de la société civile, et à travers les ONG, un petit peu partout dans le monde, avec des réflexions tout à fait innovantes concernant des fonds dédiés, des gouvernances partagées, des réflexions sur la fiscalité écologique, sur la transition énergétique, sur la transition écologique de la société. Il est bien évident que finalement, si j'avais une seule conclusion à faire, c'est que le changement, il viendra de la société civile.